Alors effectivement pour l'événement expérience de femme, il y a de tout âge. Et ça je trouve ça super, parce que les personnes qui sont un peu plus âgées pourront partager leur expérience de vie, de femme aussi, et les plus jeunes, leur vision de la sexualité, un échange entre une femme qui a par exemple une vingtaine d'années et une femme qui en a 70, ça peut être un échange très intéressant. Pas qu'en termes de sexualité, mais je veux dire en général en tant que femme, d'être femme et de vivre des choses que seules les femmes peuvent vivre par exemple. Alors c'est la première fois que je participe à un événement 100% féminin, effectivement, il y a une très bonne ambiance. On rit plutôt pas mal entre nous, c'est assez sympa. Il y a vraiment une bonne énergie. Alors moi ce que je vais présenter, c'est un tableau. Mais j'en dis pas plus, parce qu'il faudra que vous veniez le voir. Donc ce sera un tableau sur le thème du féminisme, et qui sera assez coloré, comme ce que je fais déjà. En général c'est assez acidulé, il y a pas mal de couleurs. Concernant mon tableau, qui s'appelle « Ceci n'est pas un clitoris », ce qui fait référence à un tableau de René Magritte, « Ceci n'est pas une pipe ». Moi ce que je vais faire passer comme message, c'est que, en tant que femme, on doit se respecter, respecter son corps, et qu'il y a un accord, bien évidemment, entre, lors de la relation sexuelle, entre la personne avec qui on peut échanger sexuellement parlant, et soi-même. Le féminisme, pour moi, c'est quand même important aujourd'hui, par rapport à l'égalité homme-femme. Donc moi je suis pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, et je ne blâme bien sûr pas du tout les hommes, c'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment plus pour qu'on soit une équipe tous ensemble, et qu'on ait les mêmes droits, les mêmes accès, que ce soit professionnellement parlant, socialement parlant, ou en termes d'expression aussi. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je vois le féminisme. Bien disons que je trouve qu'il y en a de plus en plus, et c'est bien qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes, qu'on puisse travailler entre hommes, entre femmes, et que ça permet de vraiment de voir la multisexualité à travers l'art, et les échanges en général, oui. Alors, ce que je pourrais souhaiter aux femmes, aux jeunes filles, pour cette année 2021, c'est dialoguer, communiquer, s'assumer, et faire ce qu'elles ont envie de faire, tout en se respectant et en se faisant respecter.